Au cours de ces 25 dernières années, l'électricité de France a entrepris l'exploitation systématique des ressources hydrauliques de notre pays. Parmi les grands barrages alpins, le plateau du Mont-Sny est l'un des ouvrages les plus remarquables. C'est ce barrage que M. Ortoli, ministre de l'Industrie, en compagnie de son homologue italien, a visité officiellement samedi dernier. Il s'agit en effet d'une réalisation franco-italienne, la retenue bénéficiant d'apports des deux pays. Entre la vallée de l'Arc et la frontière italienne, le col du Mont-Sny débouche sur une large cuvette glaciaire dans laquelle le nouveau barrage crée un lac à près de 2000 mètres d'altitude. Comme on peut le voir sur cette carte, l'ouvrage a été ainsi conçu. D'une hauteur de 120 mètres, il est fait au centre d'un noyau de terre étanche, l'argile étant en contact avec la roche, d'un enrochement compact de 6 millions de mètres cubes en aval et en amont d'un mur de terre et d'un enrochement de 4 millions de mètres cubes. A son sommet, il fait 12 mètres de large sur 1400 mètres de long à sa base, 460 mètres d'épaisseur. M. Perri, ingénieur EDF, nous dit quel est le régime franco-italien de ce barrage. Les Italiens amènent dans la retenue du Mont-Sny, à 2000 mètres d'altitude, 50 millions de mètres cubes pour alimenter une centrale située en Italie, d'une puissance de 240 000 kilowatts, et les Français, de leur côté, amènent 270 millions de mètres cubes dans la retenue du Mont-Sny, qui, au total, représente 320 millions de mètres cubes. Ces 270 millions de mètres cubes servent à alimenter l'usine hydroélectrique de Villarodin d'une puissance de 400 000 kilowatts. Bien, alors, si on fait un petit calcul, vous êtes nettement majoritaire à propos de ce barrage et de la puissance qui en est dégagée. Mais cette puissance, où va-t-elle ? Est-ce qu'elle sert uniquement à la région ? L'énergie fournie par l'usine de Villarodin est envoyée sur le réseau français, le réseau 400 kV, qui sert à alimenter le réseau français dans l'ensemble, c'est-à-dire que, aussi bien les kilowatts de Villarodin peuvent aller sur les villes telles que Lyon, Paris, Bordeaux, etc. La visite d'une telle installation par des ministres ne pouvait qu'en souligner l'importance. C'est pourquoi nous avons demandé à M. Hortoli, ministre de l'Industrie, de nous dire quelle était la signification de sa présence au Mont-Sny. Je suis venu inaugurer non seulement le barrage, mais également les deux usines électriques, qui, de part et d'autre de la frontière, vont utiliser la retenue d'eau, l'usine italienne et l'usine française. Bien, justement, lorsque je parle de signification, je crois qu'il y a une toute particulière du fait de cet échange franco-italien d'énergie électrique. Sans l'ombre d'un doute, d'abord une signification qui est propre à la France et à l'Italie, puisque nous faisons ensemble ici un ouvrage considérable, d'ailleurs dans des conditions de difficulté tout à fait exceptionnelles, mais également c'est une forme de coopération qui se développe dans le domaine privilégié de l'électricité. Avec tous les mécanismes d'interconnexion aujourd'hui, au fond le fait qu'une centrale, ça n'est plus un centre, mais un ensemble destiné à couvrir des zones, par conséquent, avec tous les mécanismes modernes d'interconnexion, nous avons réalisé une œuvre commune en utilisant ce barrage au bénéfice des deux pays. Aux yeux des visiteurs, il ne reste plus qu'un lac et un immense mur de pierre à la dimension du paysage qui l'entoure. Près de 90 km de galeries souterraines alimentent la retenue, de là partent des conduites forcées qui font tourner les deux centrales de part et d'autre de la frontière. Entamés huit années auparavant, les travaux ont pris fin en 1970. Ainsi, par l'arc affluent de l'Isère du côté français et par la cénise du côté italien, se trouvent réunis deux grands bassins européens, celui du Rhône et celui du Pau. L'homme a une fois de plus domestiqué la nature à son profit sans que ici elle en souffre, la vie poursuivant son rythme montagnard dans l'un des plus grandioses paysages de notre pays.